Et bienvenue, nous avons enfin notre mise à jour sur The Long Dark pour décembre. Ash Canyon, une nouvelle zone qui a été rajoutée avec deux nouveaux objets, très très importants, donc une nouvelle région aussi. Cette mise à jour s'appelle Hésitante Prospect, donc je vous laisserai bien sûr dans la description la vidéo des développeurs. Donc moi je vais regarder, montrer les points importants. Donc elle vient juste de sortir, la mise à jour est live partout sur Switch, Steam, Xbox, X2, etc. Donc vous pouvez la voir, elle fait 1.1, donc c'est une grosse mise à jour. Il y a des points très 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 cool, parce qu'il n'y a pas que la nouvelle zone, il y a aussi le rajout d'un défi à faire. Et bien sûr c'est échapper au Dark Walker, donc ça c'est vraiment 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 bien. Les développeurs en plus en parlent à un moment dans la vidéo. Je vous laisserai encore une fois la vidéo, donc allez la voir vous-même, vous pouvez mettre les sous-titres en français sûrement sur YouTube. Et les développeurs disent eux-mêmes que beaucoup beaucoup de gens ont joué à cet événement de Halloween en fait. Et donc c'est pour ça que maintenant ils l'ont, on va dire, ils l'ont modifié avec une fin et tout ça. Et avec des petites choses en plus. Et du coup on va pouvoir l'avoir en défi maintenant. Et si vous gagnez ce défi vous allez pouvoir récupérer, attendez, je crois qu'il le montre à un moment. Voilà, vous allez pouvoir récupérer l'insigne du Dark Walker que vous pouviez récupérer uniquement pendant l'événement de Halloween avant. Donc maintenant avec cette mise à jour vous allez pouvoir le récupérer, donc tout le monde va pouvoir le récupérer. Donc ça c'est vraiment vraiment bien. Et alors je vais faire d'abord une petite parenthèse sur cet événement. Et après on va parler de la nouvelle zone et des nouveaux objets. Vous les avez déjà un peu vus, on va remettre un peu la vidéo pendant que je parle. Donc en gros ce qui se passe c'est que les développeurs, je pense, ont été un peu surpris. Mais moi ça fait déjà des années que je dis que ce jeu en fait a une base tellement bien ancrée et tellement bonne qu'on peut en faire un jeu dehors, on peut en faire un jeu d'aventure, d'exploration, de survie. On va dire que l'éventail est assez vaste et je suis assez étonné que les développeurs en fait soient étonnés. Parce que les gens attendaient que ça, que des rajouts comme ça. Et un peu de sortir on va dire de cet univers de survie. genre seul et cette fois avoir un vrai monstre à échapper. Et encore une fois c'est pas genre vous avez un M4 et vous allez tirer sur le monstre évidemment. Ça reste encore de la survie. Ça reste vraiment dans l'esprit en fait de The Long Dark et de ce qu'ils ont créé à la base. Donc encore une fois je suis assez surpris que les développeurs soient surpris. Qu'il y ait autant de gens qui aient joué et qui aient aimé en fait cet univers. Enfin ce challenge. Mais dans un sens c'est très très bien pour nous. Parce que du coup peut-être que dans le futur on aura encore plus de choses du même genre. Donc ça c'est vraiment vraiment bien. Donc encore une fois bravo à la communauté, à tous les joueurs qui jouent à The Long Dark. Et qui ont partagé les expériences par rapport à cet événement de Halloween. Et à tous ceux qui l'ont poncé à fond. Qui ont essayé de récupérer les 10 notes etc. Donc bravo à tout le monde. Donc ça c'est vraiment bien. On s'est fait on va dire entendre et vu par les développeurs. On s'est fait remarquer par les développeurs. Et ce qu'on aimait dans The Long Dark. Donc encore une fois c'était le meilleur événement qu'ils aient sorti depuis qu'ils ont commencé à sortir en fait des événements. Donc voilà maintenant on l'a en défi. Donc ça c'est bien. Nous avons aussi des petits rajouts en fait dans les défis. Parce que vous savez que vous pouvez faire des custom. Donc maintenant vous avez le mode genre où vous pouvez mettre la nuit sans fin. Donc ça aussi c'était avant c'était un défi je crois Halloween 2018 je crois. Où vous aviez ça genre 4 jours de nuit je crois que c'était ça. Et du coup maintenant vous pouvez mettre ça dans le custom. Donc ça c'est plutôt plutôt bien. Aussi en parlant d'autres mises à jour. Ils ont fait des petites modifications en fait par rapport aux écrans. A certains écrans du jeu. Donc la map et tout ça maintenant c'est beaucoup plus facile pour sélectionner vos zones. Quand vous créez par exemple un endroit custom etc. Vous pouvez voir que maintenant vous voyez directement on va dire en gros la map grosso modo. Donc ça c'est vraiment plutôt cool. En fait c'est bien pour les gens qui connaissent pas trop les maps. Et qui ça donne on va dire une idée de la grosseur de la map. De la difficulté de la map. Et c'est peut-être plus facile aussi pour l'apprendre du coup. Donc ça c'est vraiment bien. Et vu qu'on parle de zone nous allons parler de la nouvelle zone. Donc Ash Canyon qui se trouve après le mont Timberwolf. Donc assez compliqué pour y accéder. Comme j'avais déjà dit c'est une zone de endgame. C'est une zone de fin de jeu qui va être sûrement extrêmement difficile. Donc si vous y allez en intrus il faut y aller avec vraiment du très très bon équipement. Parce que ça va être vraiment je pense très très compliqué. Apparemment il y a des grosses montagnes et tout ça. On peut voir en fait ce qu'il nous montre. Il y a des grosses montagnes. Il y a des zones assez on va dire ouvertes. Sans vraiment de grosse protection. Aussi il parle du menu du jeu. Quand vous relancez le jeu maintenant ça va changer. Et à chaque fois vous allez avoir on va dire une petite nouvelle image et tout ça. Par rapport aux mises à jour qui sortent. Donc ça c'est vraiment vraiment bien. C'est une bonne touche par rapport à ça. Maintenant pour la zone et pour les nouveaux objets. Donc il y a deux gros nouveaux objets qui sont vraiment très très intéressants. Donc comme je dis la zone a l'air vraiment très très aride et très très compliquée. Mais il y aurait apparemment des petits bâtiments. Et il y aurait une mine aussi à trouver. Et c'est un peu le cœur de la zone. Donc il faut trouver une mine assez importante. Mais voilà encore une fois zone assez difficile. Et maintenant nous allons parler des nouveaux objets. Donc ils vous les ont montré. Ce sont deux nouveaux objets. Donc nous avons des crampons. Alors les crampons. Alors il y a un truc un peu étrange. Mais bon on va dire que c'est un jeu vidéo aussi. Alors ça vous aide à marcher en fait sur la glace qui est fragile. Donc qui va casser. Donc peut-être que ça vous donne on va dire peut-être plus de temps à la franchir. Même si ça n'a pas vraiment de logique. Enfin bref c'est pas grave. Mais surtout ça va diminuer en fait l'utilisation de votre endurance. Quand vous montez ou descendez une corde. Donc en gros on imagine qu'on va pouvoir utiliser les crampons sur la paroi. Pendant qu'on descend ou qu'on monte la corde. Donc ça c'est vraiment 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 cool. Et surtout ça va diminuer la chance de se fouler la cheville. Parce que c'est vrai que dans ce jeu. On avait déjà parlé plusieurs fois dans mes épisodes. C'est que ce système en fait de se fouler la cheville ou même les poignets. Qui n'est pas vraiment très logique. Quand on descend une petite pente et tout ça. C'est un peu embêtant. C'est pas vraiment très intéressant comme système de gameplay. Je sais pourquoi il est là et pourquoi il existe et pourquoi il a été rajouté. Mais c'est vrai que c'est plus embêtant qu'autre chose. Donc voilà grâce au crampon on va pouvoir diminuer en fait cette chance d'avoir une foulure de cheville. Donc ça c'est vraiment vraiment cool. Et nous avons aussi une autre chose, un autre objet qui est vraiment très important. C'est le sac. Alors j'espère vraiment qu'on pourra l'avoir en fait en intrus. Je pense, j'espère. Parce que sinon ça serait vraiment un peu la merde. Mais apparemment ça serait une sorte d'objet unique. Qui une fois que vous le mettez vous allez... En gros vous l'avez en fait en permanence. Donc vous pouvez pas le perdre, vous pouvez pas le détruire. En tout cas c'est ce qu'ils disent. Ils disent que vous allez avoir en permanence. Donc j'imagine qu'on peut pas le détruire. Aussi une note importante à avoir c'est que Il fait 0 kg. Donc je pense vraiment que si vous le trouvez, vous l'équipez. Et il restera sur vous en fait constamment. Donc vraiment plutôt cool. Et il est stylé en plus. Il est stylé le sac. Bon après c'est bête qu'on le verra pas sur le personnage. Mais voilà. Ce sont les deux nouveaux objets. Donc de très très bons objets pour la survie. De très 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 bons objets pour la survie. Le sac est vraiment bien. On sait pas de combien de kilos il va augmenter. J'imagine que ça sera sûrement une petite dizaine de kilos. J'espère peut-être un peu plus. Parce que c'est vrai qu'il est quand même assez gros. C'est pas genre le sac de l'élan par exemple. Donc ça serait bien que ça soit une vingtaine de kilos vraiment. Mais voilà. Un objet complètement unique qu'il faut complètement trouver dans cette nouvelle zone. Donc ça aussi c'est bien. Petite parenthèse par rapport à ça. C'est vrai que le fait d'avoir des objets uniques dans une zone. C'est assez intéressant. Parce que ça va vous pousser en fait. A aller dans cette zone là. Donc peut-être que ça serait bien qu'à un certain moment. Il commence à rajouter comme ça des objets uniques. Que vous ne pouvez pas détruire. Ou que vous ne pouvez pas perdre. Mais que vous allez trouver dans une zone précise. Un endroit bien précis. Du coup vous pouvez créer votre on va dire propre aventure. Et aller dans une zone bien précise. Pour trouver l'objet que vous voulez. Donc ça c'est vraiment... Ça serait intéressant de voir ça plus souvent en fait. De continuer à voir ça. Donc vraiment un truc cool. Un truc vraiment vraiment cool. Donc voilà. Ce sera tout pour cette petite on va dire traduction. Mise à jour. Partage de cette nouvelle mise à jour. Sur The Long Dark. Donc disponible maintenant. 1.1 giga. Pour Steam. Et pour le reste ça doit se remettre dans la même chose. Personnellement moi je vais continuer ma survie du week-end. Sur The Long Dark évidemment. Alors je vais bien sûr parce que vu qu'on est sur la map. Pour ceux qui suivent ma série. Tous les week-ends. Deux épisodes par week-end. Le samedi et le dimanche. Nous sommes donc à Mystery Lake. Donc on va devoir repasser par la vallée charmante. Et après le Mount Timberwolves. Et le H-Canyon et tout ça. Je pense que je vais continuer mes épisodes. Genre normalement ils sortiront donc le week-end. Pour le temps en fait d'aller à H-Canyon. Et une fois qu'on ira à H-Canyon. Une fois qu'on sera devant. Que j'aurai trouvé l'entrée en fait. De cette nouvelle zone. Une fois qu'on sera devant. Je sortirai les épisodes. Une fois qu'ils seront directement finis. Une fois que je les ai enregistrés. Je les sortirai directement. Comme ça tout le monde pourra voir la nouvelle zone. Si les gens sont intéressés et tout ça. Peut-être qu'on fera des streams aussi dessus. Mais voilà. En tout cas ce sera tout pour cette vidéo. Vraiment très content. The Long Dark encore une fois. Les développeurs sont assez à l'affût. Par rapport à ce que les gens aiment. Ce que nous aimons. Ce que le public aime. Donc ça c'est une bonne chose. Encore une fois je suis assez content qu'ils aient vu. Qu'on a beaucoup aimé le Dark Walker. Avec le monstre et tout ça. A fuir. C'était vraiment le meilleur événement. Qu'ils aient sorti. Donc peut-être avec le futur. Ils continueront à faire ça. Donc vraiment 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 bien. Et la zone est plutôt sympa. Parce qu'encore une fois. Il y a des objets complètement uniques. A récupérer. Uniquement là-bas. Donc ça c'est vraiment vraiment cool. Il y a aussi une dernière petite chose. Alors c'est le petit mauvais côté. Ok après on arrête. Après on se dit au revoir. Maintenant l'équipe est en vacances. Jusqu'au janvier. Jusqu'au 4 janvier. Je crois. Le développeur le dit à la fin de la vidéo. Le problème c'est que dans. Avec Interland des fois il y a des bugs. Dans leur mise à jour. J'espère vraiment que cette fois il n'y aura pas de bug. Mais en gros c'est à dire que les développeurs sont en vacances. Donc si jamais on a un bug. Qui casse le jeu. Qui casse les sauvegardes. Qui vous détruit toute votre expérience. Et bien il va falloir attendre jusqu'à janvier. Pour réparer ce bug. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. En tout cas. Ce sera tout pour cette petite vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Supporter Interland. Supporter ce jeu. Allez le prendre sur Steam. Il n'est vraiment pas très cher. Ou alors sur n'importe quoi. Sur Switch ou sur console. Comme vous voulez. Voilà. Ce sera tout. Merci beaucoup. Ciao ciao. A la prochaine. Et bonne survie. Et bon courage contre le Dark Walker. Si vous faites le challenge. Ciao ciao.